Nous considérons que c'est scandaleux et que cela ne devrait pas se faire. Nous avons considéré que puisque nous avons fait un recours devant le Conseil constitutionnel, la loi qui reportait l'élection est suspendue pour un mois au maximum et nous continuons donc à dérouler notre campagne électorale. Nous avons annoncé toute une série d'activités en soutien à d'autres activités de la société civile ou d'autres acteurs, mais également nous-mêmes, nous allons en tant que coalition, Jomaï Président, procéder justement à ce qu'on fait dans une campagne électorale, du porte-à-porte, distribuer nos flyers, tout ce qu'il faut. Voilà donc où nous en sommes et nous nous sommes évidemment scandalisés de la mort de trois de nos jeunes. C'est inacceptable, il faut qu'on arrête de tuer nos enfants. Il n'a jamais eu autant de jeunes tués que ces derniers mois sous le régime de Macky Sall. Et ces morts, il l'a sur la conscience. Parce que si les élections s'étaient déroulées normalement, actuellement on serait en campagne électorale. On ne serait pas en train d'exercer nos droits constitutionnels en manifestant dans la rue. Donc voilà son action, ce qu'elle a produit. C'est la mort de trois jeunes dont un étudiant, des jeunes, et ça c'est inadmissible. Et d'ailleurs nous allons joindre tout cela au dossier de la CPI, parce que ce n'est pas acceptable. Tout ce que nous lui demandons aujourd'hui c'est d'organiser l'élection et de partir. Parce qu'à partir du 2 avril, il ne sera plus président de la République. Et ce n'est pas la peine, comme je l'ai dit, de faire un appel du pied à qui que ce soit. Parce que le Sénégal va rester sur sa trajectoire démocratique. Nous irons aux élections et nous choisirons le président que les Sénégalais voudront se choisir comme chef de l'État. Merci. Pour prendre part dans ce combat. Parce que les gens doivent comprendre qu'on est en train d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du Sénégal. Et ceux qui vont s'absenter par l'inaction ne seront pas sur ces pages-là. Donc, que le peuple, dans toutes ses composantes, se lève pacifiquement et manifeste notre désaccord par rapport à ce que Maxal a fait et veut continuer à faire. Il s'agit de violer l'État de droit, de mettre à terre la démocratie sénégalaise, ce qu'il en restait du moins. Mais également, de ternir à jamais l'image de notre pays. Avec ce lot de violations perpétuelles sur la Constitution, mais les exactions qu'on voit, qui sont exercées sur nos frères et soeurs, aujourd'hui, on compte trois jeunes qui ont été tués, des dizaines de blessés graves par balle et des arrestations qui tournent autour de 250 ou 260. Donc, ça doit arrêter, ça doit cesser. Pour que cela se passe, il faut que chacun en fasse son combat personnel. Je le dis, je le répète, ce n'est pas un combat des partis politiques, des acteurs politiques ou bien de la société civile. C'est un combat de tout le peuple sénégalais qui, au moment où il le décidera, quand nous serons des millions dans la rue, comme ça s'est passé dans le Maghreb et un peu partout en Afrique, surtout même dans notre zone Cédiaou, quand nous aurons décidé de cela, Macky Sall va s'arrêter et va nous respecter, va respecter la Constitution. Prenez-vous comment l'appel du pays à un coup d'État, la dernière déclaration du chef de l'État ? Non, je pense que c'est quelqu'un qui se perd dans sa stratégie. Et c'est très dommage d'un présent exercice, on peut le dire ainsi, faire l'apologie du coup d'État militaire. Je n'ai jamais vu. Macky Sall qui est accusé l'opposition d'être manipulé par des forces subversives pour déstabiliser ce pays, c'est ce Macky Sall-là aujourd'hui qui nous parle de forces organisées qui pourra arbitrer cette confrontation entre les acteurs politiques. Donc, ils sont obligés de se mettre d'accord. Mais non, c'est un chantage, c'est une menace. Venez au dialogue si nous, d'autres forces vont entrer dans le jeu. C'est qui ses forces aujourd'hui ? Et il n'y a pas longtemps, il s'est adressé dans les médias internationaux, lors du sommet de l'Assemblée générale de l'ONU, il a accusé l'opposition de tous les maux, disant que c'est l'opposition qui va déstabiliser ce pays, c'est l'opposition aujourd'hui qui est avec des forces subversives pour mettre le pays sans-dessus, sans-dessous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté ? Un président de la République qui fait une apologie du coup d'État, demandant l'armée, entre guillemets, parce que quand on parle, un président qui parle de forces organisées, ça dit qu'il sait de quoi il parle, quelles sont ces forces organisées dans ce pays. Donc, ça, ça ne peut pas continuer. Et du moins, c'est qu'il dit là que le président Manikant aurait un coup d'État déguisé comme à la gabonette. Bon, ça, en tout cas, partant de ce qu'il a dit dans sa déclaration avec Épi, Épi, vraiment, c'est regrettable. Si lui ou bien son régime doit en arriver là pour, pensant que c'est la solution qu'il faudra avoir, mais non, il ne maîtrise pas certains agendas. Donc, nous l'appelons à revenir à la raison et vraiment organiser l'élection à date dans les délais requis par la Constitution, respecter ce qui reste de notre démocratie, respecter le peuple sénégalais et s'en aller à la fin de son mandat le 2 avril. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de déclarations. Qu'est-ce qu'il explique ?